Bonjour à tous, donc maintenant en fait on est principal à écouter sur YouTube, donc bonjour aux gens sur YouTube, n'hésitez pas à regarder les annotations en haut à droite, j'en mets maintenant régulièrement sur les vidéos quand on est publié sur YouTube. Cette année on est donc en 2021, on continue le travail sur l'enquête, donc vous nous avez répondu et vous participez encore régulièrement sur l'enquête et nous faire remonter face aux 10 questions qui sont proposées, les choses qui sont importantes pour vous, ce qui vont rendre heureux dans votre travail. Et ensuite je vais poser ces questions à nos invités pour aller les explorer, je vais poser des questions pour aller explorer les thématiques que vous remontez, essayer de comprendre le fond du sujet. Le but de ce travail c'est d'écrire un livre cette année, dont on fera une campagne de crowdfunding bientôt. Il y aura 40 intervenants qui auront répondu aux questions et on attend que vous soyez un millier de répondants sur l'enquête. Aujourd'hui, pour répondre aux questions, je suis content de recevoir Alice qui travaille chez Doctolib. Bonjour Alice. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, ravi de faire le podcast. Et en vrai du coup on est très matineux, on était même en avance et tout. Du coup je te pose la question très curieusement, il n'y a pas de daily chez Doctolib pour que tu sois ok pour faire des enregistrements à 9h ? Là j'en ai à 9h45 mais je les ai prévenus donc il n'y a pas de soucis. En vrai c'est possible que ça rentre. Du coup je te pose la question d'amorce, c'est quoi un développeur en 2021 d'après toi Alice ? Ah oui d'accord, grosse question. D'après moi un développeur en 2021 c'est quelqu'un qui va se sentir concerné par l'entreprise et donc le produit éventuellement qui est géré par cette entreprise. Par exemple moi je travaille chez Doctolib et être un bon développeur chez Doctolib c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce que fait Doctolib et qui donc va avoir des opinions sur ce qui est quelque chose qui va être bien de développer ou éventuellement une mauvaise idée et pas d'exécuter bêtement en fait. Pour moi c'est ça, ça va être lire des spécifications, dire ce qu'on en pense, est-ce que faire comme ça c'est une bonne idée ou est-ce que je devrais plutôt le faire autrement et donc il y a aussi un rôle de conseil. C'est très clair pour moi. Ça c'est donc un bon développeur chez Doctolib c'est quelqu'un qui fait tout ça ? Je pense. Ouais. C'est comme ça que j'essaye de travailler en tout cas. Ça me va très bien. Pour qu'on se rende compte un peu de ton parcours et de ce qui te fait dire tout ça, toi t'as appris à coder à quel moment dans ta vie ou sur quel support ? C'est quoi ton premier rapport avec Doctolib ? Moi quand j'avais 12 ans je faisais du HTML et du CSS le soir avant de me coucher parce que mes parents m'avaient passé un vieil ordinateur mais plus sérieusement je m'y suis mise après le bac quand j'étais en prépa. Et que j'ai fait une formation à l'université qui était MPI, maths, physique, informatique. Donc là on faisait de l'informatique qui n'était pas vraiment web, c'était un peu moins sexy genre de l'assembleur, du C, des trucs avec des cartes imprimées etc. Du MAPEL ? Non mais bon presque quoi. Et après je suis partie faire une école d'ingénieurs qui était plus orientée web où là j'ai appris différents langages etc. et c'était beaucoup plus, comment dire, appliqué à ce que j'allais faire plus tard. Le web c'est ton cœur de compétence ? Oui, complètement. J'imagine que quand t'as commencé à faire du web, le PHP c'était déjà nouveau, on en mettait un petit peu genre le sel qu'on rajoutait dans le plat quoi ? C'était un peu ça mais c'était aussi assez répandu pour être sûr d'avoir un emploi à la sortie de l'école. Moi j'ai fini en 2012 et c'était plutôt le bon plan pour pouvoir candidater à différentes offres d'embauche par rapport à tout ce qui était Rails, Django etc. C'était beaucoup plus rare quoi. Ok. Et aujourd'hui du coup on fait du Flexbox, on fait des nouvelles technos, du Tailwind ? Alors moi je suis pas front-end à la base, il y a uniquement depuis que je suis arrivée chez Doctolib en novembre que je suis full stack, j'étais développeuse back-end avant ça. Donc j'apprends un peu, j'ai regardé des tutos, j'ai fait des présentations parce qu'à Doctolib il y a des gens qui font des présentations pour expliquer les choses aux gens qui savent pas, donc c'est assez cool. Et j'ai pu apprendre pas mal de choses et faire de la pratique, après au bout d'un moment on apprend plus vite. Comment on fait pour faire un vrai parcours de carrière back-end ? J'ai l'impression qu'en vrai on nous pousse toujours à faire du front à la fin parce qu'il faut mettre en preuve les features nous-mêmes quoi. Moi j'ai toujours réussi à m'en sortir en faisant que du back-end pendant 8 ans quoi. Quelque chose comme ça parce que j'allais dans des entreprises où c'était complètement séparé les deux cœurs de métier. On travaillait ensemble toute la journée mais il y avait pas de... on se croisait pas quoi. Donc on s'organisait pour avoir le back-end qui disait je vais te faire telle feature qui va te développer comme ça, tu pourrais y accéder comme ça, etc. Ok. Est-ce que le back-end ça paye mieux que le front-end d'après toi ? Oui. Ouais ? C'était très sincère. En vrai les chiffres statistiques le montrent à peu près mais je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est vraiment plus technique ? Alors je veux pas diminuer nos amis front-end mais dans des entreprises où c'est complètement séparé back-end front-end, les back-end ont plus de responsabilité sur ce qu'est sécurité. Par exemple la stabilité de la plateforme. La mise à l'échelle. La mise à l'échelle. Ce qui est quelque chose qu'on ne demande pas autant au front-end quand il y a les deux rôles dans la même entreprise. et ça peut être lié à ça je pense. C'est vrai que quand tu travailles sur de la scalabilité, ce que t'as appris en sciences de l'ingénieur, les boucles de rétroaction, ça s'applique en fait ? Les modèles de systèmes s'appliquent aux modèles de systèmes informatiques ? Alors moi j'ai pas vraiment de connaissances là-dessus. C'était plus des histoires de performance. On va être plus attentif côté back-end sur le modèle de base de données, faire des requêtes qui consomment pas trop et qui font pas des n plus 1 et des complexités pas possibles. Où ça, ça va être un sujet qui est plus back-end. Donc effectivement côté front-end, ils vont être un peu moins concernés. Ok. T'as changé 4 fois de boîte dans ta carrière, c'est ça ? Oui. Et tu m'as expliqué en prépa que tu changeais de boîte plutôt que de négocier des salaires. Est-ce que t'es vraiment si mal à zé avec le fait de négocier ton salaire ? Alors soit je suis très mauvaise, je sais pas. Mais j'ai commencé en agence où j'étais très mal payée vraiment par rapport à mes autres amis qui étaient plus en start-up. Parce que bon, les agences c'est sûr que ça paie moins. Et j'ai eu une augmentation de 2K. Je passais de 33 à 35 et ça a été tout en 4 ans. J'ai jamais réussi à faire plus et on me disait que c'était aussi faute littéralement de moyens dans l'agence. Et après du coup j'ai changé de travail, j'ai vu que je pouvais faire un gros gap. J'ai redemandé une augmentation qui a été refusée et je me suis un petit peu fait à l'idée que les grosses augmentations, si on veut les avoir, il faut changer d'entreprise malheureusement. Oui, parce que l'entreprise où tu es n'a pas forcément intérêt à t'augmenter. Elle va recruter quelqu'un de junior pour te remplacer et rester avec des gens juniors, c'est ça ? C'est ça. Ou alors on peut considérer que j'ai été embauché dans cette entreprise à un salaire qui nous convenait à tous les deux. Donc on va pas demander 10K de plus. Enfin j'exagère en disant 10K de plus. Mais on va pas demander des sommes mirobolantes un an après alors qu'on était d'accord avec le salaire un an avant. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le problème qui peut se rencontrer, c'est de remarquer que les autres sont mieux payés. Donc là on sait qu'on a peut-être mal négocié ou quelque chose s'est mal passé et ça peut créer des frustrations éventuellement. J'ai laissé une question qui revient souvent, c'est quel choix on doit faire dans notre carrière pour gagner beaucoup d'argent ? Est-ce que tu as des intuitions sur le sujet, sur qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner plus d'argent en tant que développeur ? Je pense que c'est pas une question de négo parce que si on négocie assez agressivement, est-ce qu'on va négocier beaucoup ? Plus je suis pas certaine mais il faut connaître le marché en fait. Il faut avoir des amis qui sont dans différentes entreprises qui peuvent nous dire leur salaire. Il faut connaître des gens qui disent leur salaire en fait tout simplement. On peut pas deviner comme ça. Maintenant il y a des systèmes quand même, il y a glace d'or et d'autres moyens de savoir à peu près combien une entreprise paye. Moi je trouve que c'est assez mauvais signe quand on commence des entretiens et qu'il n'y a pas eu de discussion salariale dès le début. Pour avoir ne serait-ce qu'une idée. Sur WeLoveDev, 80% des annonces elles auront un salaire d'affiché. Ne serait-ce qu'une fourchette, ça me semble honnête. Ouais ça me paraît cohérent, ça me paraît cohérent. Est-ce que le fait de développer tes compétences, ça t'aide à toucher des meilleurs salaires dans ta carrière ? Ouais je pense que, enfin personnellement j'essaie de rester dans des entreprises où je peux continuer à apprendre. Je commence à être frustrée et à me dire que je suis hors tard sur le niveau que je devrais avoir si je n'apprends plus dans l'entreprise dans laquelle je suis. Après on peut apprendre des choses complètement différentes qui finalement serviront absolument à rien dans l'entreprise suivante. J'ai appris des choses dans ma précédente expérience qui ne sont pas du tout utilisées chez Doctolib, qui ne me servent vraiment pas à grand chose. Mais ce n'est pas perdu quoi, j'ai appris plein de choses et il faut se sentir concerné par ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a un incident sur la production, quelque chose qui ne marche plus, il faut aller voir pourquoi ça ne marchait plus. Et on peut toujours apprendre des choses des autres et de ce qui s'est passé. Il ne faut pas rester dans son coin en se disant je vais travailler sur ma petite feature à moi, tranquille. Et un peu se renseigner sur ce qui se passe autour et je pense qu'on apprend assez vite. Mais que c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui quand on fait du recrutement, l'entreprise s'attend à ce qu'on ait appris des choses. Ça semble tout à fait normal. Et du coup typiquement, si tu redémarres ta carrière aujourd'hui et tu veux aller vite à là où tu en es maintenant, c'est quoi les choses clés que tu as apprises ? Pour les juniors c'est utile en fait. Ce que j'ai appris, c'est que j'aurais dû connaître un peu plus, j'aurais dû avoir un meilleur réseau de développeurs. Dès le début, j'ai fait, par exemple, il y a une époque où j'étais assez malheureuse dans la boîte dans laquelle j'étais. Et je suis allée complètement par hasard à un déj Women in Tech. Parce que c'était dans le même immeuble que là où j'étais et que ça faisait un déj sympa le midi. Et j'ai discuté avec des femmes qui étaient dans la tech. Et du coup, elles m'ont donné leur salaire. Qu'est-ce qu'il fallait apprendre ? Quelles étaient les bonnes entreprises dans lesquelles allaient ? Et là, je me suis rendue compte que passer par exemple du PHP au rail, ça pouvait être un bon plan par rapport aux entreprises qui pouvaient m'intéresser par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'il faut avoir un réseau et que c'est très très dur de se débrouiller tout seul. C'était plus facile avant le Covid de faire ça. Mais il y a quand même des possibilités de rencontrer des gens en ligne. Il y a des meet-ups qui se font virtuels, etc. Et je pense que ça, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Ouais. Et du coup, apprendre au rail, ça t'a permis d'avoir un job plus intéressant. C'est rigolo ? Ouais. Je trouve. En tout cas, ça m'a ouvert d'autres entreprises que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ouais. Est-ce que c'est juste de dire que rail, c'est utilisé dans des startups principalement ? Ouais. En plus, ça peut devenir des gros startups ensuite ? Par exemple, Doctolib, c'est du rails. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu y travailles ? Qu'est-ce qui va changer encore d'après toi ? Je pense que ce qui change, ça dépend des structures dans lesquelles on travaille. Moi, je travaille dans des structures de plus en plus grosses. Et c'est la difficulté de réussir à faire travailler de manière harmonieuse autant de tech simultanément. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué parce que chacun avance sur son sujet un peu sans regarder ce que font les autres. Des fois, ça se croit, c'est pas cohérent. Et je pense que c'est une grosse difficulté parce qu'on recrute énormément de devs et on se retrouve avec des équipes beaucoup plus grosses que ce qu'il y avait avant. Et je pense aussi qu'il faut s'adapter pour que les développeurs se sentent bien. Parce que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment, d'avoir des développeurs dans son entreprise. Et comme c'est assez compétitif, je pense qu'il faut qu'ils se sentent bien pour qu'ils doivent y rester. Voilà. Et que ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de compétition, que le marché est plus tendu qu'il y a 5 ou 10 ans ? Et que du coup, ça s'exprime sur les salaires ? Oui, largement. Après, moi, je ne peux pas vraiment comparer par rapport à il y a 10 ans, puisque j'étais junior. Donc, c'était un peu différent. Mais je trouve ça très compétitif. Moi, je reçois même des mails de recruteurs qui sont spécialisés en full remote. Enfin, il y a des niches dans tous les sens. Et maintenant, on ne parle plus de la tech. On parle de la fintech, de la medtech, etc. Donc, il y a carrément des sous-groupes dans la tech qui sont leur propre écosystème, que moi, je ne connais pas forcément. Ça, c'est un sujet. Parce que quand tu as travaillé dans la santé, par exemple, tu as envie de retravailler dans des entreprises de la santé. Parce que le fait de connaître le métier ou de connaître des choses normales dans cette industrie, ça t'aide beaucoup dans la suite. Est-ce que toi, tu n'avais pas forcément travaillé dans la santé avant d'arriver chez Docto ? Jamais, jamais. Est-ce que c'est à ça que sert la Docto Académie ? Ah bah oui, c'est sûr, parce qu'on arrive, on ne connaît rien. Et Doctolib, moi, je le connais en tant que patiente. Et je l'utilisais vraiment. Mais en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Il se passe beaucoup d'autres choses derrière, mais énormément. Et on ne connaît pas du tout Doctolib quand on le connaît en tant que patient, quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant, il nous forme pendant deux à trois semaines. C'est-à-dire que si je me souviens bien, pendant deux semaines, on ne fait que ça. On ne participe pas vraiment à la vie de notre équipe. Et c'est des formations sur la santé, la santé en France, comment fonctionne Doctolib, à quoi ça sert, etc. On voit des témoignages de praticiens qui expliquent comment ils s'en servent. Et c'est hyper important parce qu'il y a des tas de choses où moi, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. C'est une formation pour tous les salariés ou uniquement pour les techs ? Pour tous les salariés. Ensuite, au bout d'un moment, ça se divise et les techs vont faire leur petite formation sur des sujets tech. Et les autres, j'imagine, les sales, etc., vont faire leur formation sur les sujets sales à Doctolib. Qu'est-ce qui t'a motivée à aller bosser chez Doctolib ? Alors moi, Doctolib, je leur avais écrit il y a trois ans quand je voulais commencer à faire du Rails et plus du PHP. Et comme je n'en avais jamais fait, ils m'ont dit que j'étais trop junior. Mais ils étaient tellement gentils. Ils m'ont envoyé des livres à lire pour m'aider, etc. J'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Et ensuite, ils me réécrivaient de temps en temps. Un peu, une fois par an. Bonjour, comment tu vas ? On s'était bien entendu et tout ça. Donc, je les avais un peu en tête en me disant, si un jour je change de travail, c'est vrai que Doctolib, c'est cool. Et malheureusement, j'ai quitté ma dernière entreprise avant Doctolib suite à un plan de licenciement lié à la crise sanitaire. Et puis, j'avais Doctolib qui m'avait envoyé encore un mail deux semaines avant. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chouette. Et puis, j'étais très curieuse du domaine de la santé parce que je n'y connaissais vraiment rien. En vrai, garder la relation avec un candidat pendant trois ans, c'est une performance dans le métier. Ouais. Surtout que moi, je les aimais bien, donc je leur répondais, désolé, je ne suis pas dispo, réécrivez-moi plus tard. Et puis, ils me réécrivaient, quoi. C'était assez marrant. Bah ouais. Bon, ok. Et finalement, du coup, tu as gardé un bon contact. Et forcément, du coup, quand tu cherches du travail, tu te sens à l'aise pour des bonnes conversations avec eux. Oui, j'ai pu directement leur écrire bonjour à ce que ça tient toujours. Moi, je suis disponible à... Est-ce qu'on peut faire les process de recrutement ? Ils m'ont dit, pas de souci. Et alors, du coup, process de recrutement pendant le Covid, complètement à distance, quoi. Complètement à distance. Ah non, j'y suis allée une fois sur place, mais ce n'était pas vraiment dans le process. C'est la dernière étape du process. Donc, Doctolib, c'est déjà qu'ils nous aiment bien. J'ai pu aller dans les locaux parce que c'était un des rares moments où ça avait réouvert pendant l'été. Ok. À quoi ça ressemble, le process de recrutement chez Doctolib ? Est-ce que c'est le parcours du combattant avec six entretiens différents ? Est-ce qu'il y a des tests techniques ? C'est un peu long. C'est un peu long ? Oui, c'est un peu long, mais tout est plus ou moins utile. On commence par un test, un screening pour voir si ça peut matcher avec le recruteur. Et ensuite, il y a un test à la maison à faire. Puis, il y a une restitution du test pour qu'ils comprennent pourquoi on a réfléchi comme ça, etc. Et ce qui s'appelle un kata à faire, donc un petit exercice de dev en direct. Mais ce n'est pas si stressant. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé parce qu'une fois, je me suis complètement tapé une honte monumentale en faisant un test technique sur un tableau blanc devant des gens. Et j'ai été lamentable. Et ils me regardaient en se disant, qui c'est cette personne ? Elle est vraiment nulle. Et ça m'avait vraiment refroidi. Et là, Doctolib, c'est vrai qu'on se sentait plutôt bien parce qu'on discute en même temps. Ils nous disent, alors là, tu penses que tu devrais faire comment ? Et on parle, on n'est pas seul en train de stresser sur son clavier. Et puis, il y avait eu d'autres entretiens derrière, des trucs un peu plus sur l'architecture, etc. Ok. Donc, il n'y a pas de stress de mise à l'épreuve dans le processus parce que tu as le temps de le faire de manière synchrone. Ouais. Je trouvais que c'était assez long, mais que ça se passait plutôt bien et que je voyais que les étapes étaient utiles. Donc, ça ne me dérangeait pas non plus. Et puis, ça ne te choque pas pour Doctolib d'avoir un processus qui soit long. C'est aussi engageant. Ça fait qu'à la fin, tu es sûre de vouloir travailler avec eux ou pas ? C'est ça. Ok. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens. Il n'y a pas de souci, ça a du sens. C'est quoi les principales raisons aujourd'hui de venir travailler chez Doctolib ? Les gens qui rejoignent l'entreprise que tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qui les a motivés ? Je me demande. Il y a une question d'image en un sens parce que je pense que Doctolib a une bonne image. Et on sait que c'est l'entreprise qui bouge super vite en ce moment, qui a réussi à faire la téléconsultation qui était gratuite pour les pratres pendant le premier confinement, qui fait la campagne de vaccination, etc. Donc, je pense que ça donne une image. On se dit qu'ils bougent et ils savent faire des choses. Moi, c'était ça qui m'avait donné aussi envie de venir. Je me disais, c'est vrai qu'ils vont vite. Et c'est hyper challengeant, je pense, de se retrouver dans le secteur de la santé. Moi, ça m'intéressait. Ça doit intéresser pas mal de personnes, j'imagine. Après, il y a le confort de travailler dans une grosse structure. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais on a quand même certains avantages qui sont pas mal. Mais quand on pense à une grosse structure, on se dit toujours que c'est difficile de délivrer, d'envoyer des features en production et de créer de la valeur. Mais là, ce que tu expliques, c'est que Doctolib, on voit qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent en production. C'est agile, ça réagit au contexte sanitaire qui change beaucoup. Est-ce qu'il y a un secret particulier pour que Doctolib délivre toujours autant ? C'est qu'il travaille en permanence pour réussir à ce que ce soit possible pour les développeurs d'aller vite. C'est l'outillage qui fait la différence ? Je pense qu'il y a une question d'outillage, mais il y a une question de volonté. Déjà, on fait trois mises en prod par jour. Ce qui n'est pas mal quand on voit la taille de l'entreprise et du nombre de développeurs qu'il y a. Et on n'a pas besoin de faire 10 000 process pour mettre du code en production. On travaille avec notre équipe, on a dit qu'on faisait tel feature. J'imagine que côté produit, ils se sont mis d'accord avec des gens plus hauts pour le faire. Mais nous, dans notre scope, on sait que notre équipe doit faire ça et on va travailler là-dessus. Et on met en prod et personne ne vient chercher des histoires pour savoir pourquoi vous avez fait ci comme ça, etc. Il y a une confiance. Le fait qu'ils se disent, on a pris des développeurs, certains sont juniors, certains sont seniors. Mais c'est bien qu'ils doivent savoir faire le travail. Il n'y a pas d'équipe que deux juniors à ma connaissance. Ils essayent d'équilibrer là-dedans. Comme ça, ils peuvent avoir confiance dans leurs développeurs. Je pense que c'est ça la technique. C'est aussi parce que comme vous êtes formés pour comprendre le marché, si vous faites une feature, vous savez pourquoi vous la faites. C'est ça. L'inclusion aussi, c'est quelque chose qui est assez remarquable dans les annonces de Doctolib. Comment ça s'exprime en interne ? Est-ce que c'est simplement banal ? Tout le monde vient au bureau. Les gens ne voient pas l'image, mais tu as un tatouage, etc. C'est un tatouage apparent. On oublie rapidement que dans toutes les boîtes, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est juste banaliser l'inclusion chez Docto ? Complètement. L'histoire du tatouage, tu me le remontes, ça me fait rire parce que je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, je me suis toujours dit, s'il y a une entreprise qui ne veut pas de moi pour une histoire de tatouage, c'est tellement ridicule que ce n'est pas plus mal que ça ne le fasse pas. Mais sur les autres sujets, c'est vrai qu'Doctolib essaie d'être inclusif. Et je pense que c'est parce qu'il y a une volonté des gens qui sont dans l'entreprise où ils se rendent compte qu'ils peuvent lancer des initiatives sur l'inclusivité, justement. Et qu'ils ne vont pas que s'ils lancent une initiative, ça va être accepté par Doctolib. Par exemple, on a un channel sur Slack de Women in Tech où il n'y a que des femmes de la tech de Doctolib qui se retrouvent. Et ça, c'est géré. De temps en temps, il y a des petits cafés qu'on prend où on discute de certains sujets toutes les deux semaines ou un peu moins, je pense. Et ça, c'est complètement accepté que cette initiative existe. et j'ai complètement le droit de prendre une demi-heure pour discuter des sujets Women in Tech avec les femmes à Doctolib. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui ont décidé de faire des initiatives sur des meet-ups virtuels. De créer des meet-ups virtuels, c'est complètement accepté que ces personnes prennent du temps de travail pour faire ça. Après, on ne peut pas passer 20 heures par semaine sur des initiatives d'inclusivité. Ce n'est pas raisonnable, mais on a le droit de passer du temps à avoir des initiatives de ce genre et c'est complètement accepté. Et le fait d'avoir un espace non mixte comme ça, ça t'aide toi à sentir plus en sécurité ? Oui, j'ai trouvé ça hyper chouette que le jour où je suis arrivée à Doctolib, la recruteuse m'ajoute sur cet espace. Je me suis sûre, c'est cool. Il y a beaucoup de développeurs à Doctolib, je n'ai pas le nombre exact, mais du coup, de se retrouver dans un lieu avec moins de gens, ça permet d'identifier qui est qui. Donc, c'est quand même très cool. Et il y a des femmes qui viennent poster des articles en disant « j'ai trouvé ça super intéressant » sur des sujets, pas forcément de féminisme, mais d'inclusivité au travail, où certaines ont eu des soucis. Il y avait quelqu'un qui avait posté un article de blog qui s'était fait assez mal recevoir, où elle parlait de ses problèmes en tant que femme dans la tech et elle était venue un peu chercher entre guillemets du réconfort et les gens étaient vraiment là pour elle, à lui dire « tu devrais pas te sentir mal », etc. Et je trouvais ça assez bienveillant, c'était vraiment chouette. Je pense qu'il y a au moins 500 techs chez Doctolib. J'ai cherché le nombre avant notre podcast et je n'ai pas trouvé. Au doigt mouillé, je dirais. Au doigt mouillé, beaucoup. Ok. Pour moi, c'est assez clair. En fait, c'est vrai qu'on s'y habitue vite, surtout sur la tenue vestimentaire. J'ai une amie, elle est dans la tech aussi, et elle, elle va avec des grosses chaussures de gothique au bureau et puis du maquillage noir et les cheveux colorés. Et ça lui paraît totalement normal et tout, alors que quand j'étais chez Altran, venir en jean, c'était déjà pas toléré. Ah ouais ? Moi, dans ma précédente entreprise, il y avait un manager, c'était quasi un punk. Il avait une crête et tout. Mon manager chez Altran, il m'a dit « T'es trop jeune pour porter des jeans. » Lui, il était en jean, il était vieux, il avait le droit de porter des jeans. Ah ok, pourquoi pas ? Le dress code, c'est quelque chose. Ça m'intéresse aussi de savoir, parce que t'as bossé en agence avant, en agence, on fait du code jetable, et chez Doctolib, on fait pas ça. Non. Comment ça se passe quand t'arrives dans une boîte et que d'un coup, il faut faire des tests sur toutes les pull requests ? Est-ce qu'il y a un gros temps de formation pour arriver à adopter le changement ? Ouais, c'est un peu compliqué, parce qu'en sortant d'agence, je suis allée dans une entreprise de e-commerce où ils m'ont expliqué le terme de « dette technique », qui était des mots que je n'avais jamais entendus. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et il fallait que j'écrive des tests, et c'était assez marrant, parce que je ne savais pas quoi écrire dans mes tests. Je ne comprenais pas l'intérêt de tester quelque chose, parce que pour moi, si je l'avais codé, c'est que ça fonctionnait. Donc, je n'allais pas réécrire du code pour vérifier que ce que j'ai écrit fonctionne. Ça n'avait pas de sens. Mais j'ai appris à travailler là-dessus, et puis maintenant, ça fait quand même un bon moment que j'écris des tests. Et à Doctolid, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir de code sans écrire les tests qui vont avec. C'est inimaginable. Il y a une entreprise entre deux, du coup. Je n'en sais pas. Tu n'es pas passé chez Docto, et puis du jour au lendemain, il faut faire des tests. Non, quand même, non. Je savais déjà écrire des tests. Ils font un petit peu attention à avoir des gens qui savent écrire des tests dans le process de recrutement, je pense. parce que c'est très, très important. Au-delà du fanatisme craft, de l'aspect militant, on va dire, du craft d'apprendre à faire des tests, ça te donne des opportunités de carrière d'apprendre à tester ton code ? Je pense que ce n'est pas raisonnable aujourd'hui d'espérer travailler dans une entreprise un peu sérieuse sans écrire de test. C'est mon opinion. Je ne pense pas que ce soit raisonnable. Et ça me ferait peur. Non, pas du tout. Et ça me ferait très peur de me retenir dans une entreprise qui n'écrirait pas de test. Je me dirais que je n'ai aucune confiance pour shipper quoi que ce soit. On dorme mieux le soir. On dorme mieux le soir, ça c'est sûr. Ok. En vrai, j'aime bien cet aspect de la question parce qu'à chaque fois, je l'aborde avec des gens qui sont experts ou militants sur le sujet et du coup... Moi, je suis très pro-test. J'écris toujours mes tests. Et tu écris les tests d'abord, du coup ? Non. Non, t'écris les tests après ? Non, j'écris les tests après. Voilà, pourtant c'est qu'à la fin... En tout cas, l'important c'est qu'à la fin on ait une sécurité contre les régressions. C'est ça. Et ça permet aussi de faire des gros chantiers. Quand on sait que tout le produit a une bonne couverture de test, ça permet de lancer des vrais trucs. Par exemple, à Doctolib, on a voulu monter la version de Ruby qu'on utilisait. Ça, c'est impossible de lancer des chantiers comme ça si on n'est pas serein sur le fait que tout est testé. En plus, le tooling de test, il est sympa en Ruby. Rubicop, c'est le choix Rubicop qu'on utilise ? Rubicop, non. On utilise Airspec. Airspec, oui. Ou des trucs comme ça. Ouais, non, c'est sympa. Franchement, ça se fait bien. Je me demande même si Rubicop, c'est pas juste un linter. Ma culture en écosystème Rails, elle est vraiment périmée. Tu penses peut-être à Rubocop ? Rubocop ? On est d'accord ? C'est un linter ? C'est un linter, ouais. Ah ouais, c'est complètement linter. Moi, la dernière fois, j'ai fait du Rails. C'était Rails 3, première version. J'ai voulu mettre à jour mon code et puis j'ai vu les nouveaux trucs qu'il y avait dans Rails 4. J'ai fait, oh putain, je comprends rien du tout. Les contrôleurs, ils ont des actions et tout maintenant. Eh oui. J'ai fait, ok. Et finalement, en fait, c'est notre hébergeur qui a déprovisionné la machine. Ils m'ont envoyé des warnings pendant trois ans en me disant, ils ont déprovisionné la machine. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'elle servait vraiment à rien. Oui, c'est sûr. Je remercie notre hébergeur qui m'oblige à changer mon code. Toi, tu as changé de code de job à chaque fois. J'ai l'impression que tu étais sereine. Est-ce que c'est parce qu'à posteriori, tu as l'air sereine d'avoir changé de job ou c'était quoi les émotions que tu avais quand tu changeais de poste ? Ah non, moi, j'ai un syndrome de l'imposteur complètement dingue. J'arrive, je me dis, je fais tout le recrutement, ça se passe bien. Donc, ils m'ont prise pour une raison. Et alors, une fois que j'arrive, je n'en dors pas pendant une semaine avant d'arriver. Ensuite, je me dis, ils vont finir par se rendre compte que je suis nul. Enfin, c'est une catastrophe. Est-ce que tu es passée pour les départs en voyage ? Pourquoi ? C'est dans ta vie perso, c'est le même genre d'événement. Dans ma vie perso, ça va. Mais dans ma vie professionnelle, je me dis, ils vont se rendre compte que je ne sais rien faire. Ce qui est absurde. Par exemple, à Doctolib, quand on a fait autant d'entretiens, ils savent très bien le niveau qu'on a. Et ils le savent. Moi, j'arrive à me convaincre, je me dis, ça se trouve, ils se sont trompés sur moi, ils se seraient trompés que sur moi, alors que pour tous les autres, ça va. Il y a une notion, effectivement, peut-être que tu cristallises, tu idéalises le niveau des techs en interne. Oui, je me dis que les autres sont meilleurs et puis que si j'ai réussi à bien répondre dans l'entretien, c'était un coup de chance parce que je suis tombé que sur des trucs que je savais. Je me fais des films pas possibles. Oui, après, tu as le temps après pour corriger le sujet. Oui, et ça part aussi vite que c'est venu en plus. C'est ça le pire. Oui, je comprends. C'est quoi les conseils que tu donnes à des candidats qui sont à un moment où ils réfléchissent à leur carrière ou qui ont envie de rejoindre Doctolib ? D'essayer, si ça les intéresse. Doctolib recrute beaucoup, je crois, aux dernières nouvelles, en tout cas. Donc, si ça les intéresse, c'est vrai que c'est cool d'essayer de nous rejoindre. En plus, on fait beaucoup plus de choses que ce qui est montré et ce qui est visible par des patients ou même des praticiens. Donc, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de sujets différents et je pense qu'on peut toujours trouver une équipe qui fait des choses qui nous intéressent. Il y a des équipes qui sont plutôt frontes, d'autres plutôt back-end. Donc, même si on n'est pas full stack, full stack, on peut tenter sa chance et trouver quelque chose de chaussure à son pied, je pense. Oui, c'est très clair pour moi. On a l'impression aussi que Doctolibre recrute que les meilleurs. Il y a beaucoup de gens qui reportent leur intention de candidater en disant que je ne candidaterai plus tard quand je serai meilleur. Mais ton expérience, elle montre qu'on peut prendre contact avec les recruteurs assez tôt et puis en fait, ça marchera plus tard si c'était pour plus tard. Oui, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il y a des gens... Je ne connais pas trop la politique de recrutement à Doctolibre parce que je ne participe pas au recrutement en ce moment. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés juniors. Ça, c'est sûr. Après, il faut tomber au moment où il y a une place pour un junior dans une équipe qui matche. Donc ça, ce n'est pas forcément gagné mais ils prennent des juniors. En tout cas, pour avoir travaillé avec vos équipes, les équipes de recrutement sont vraiment très pros. Oui, c'est vrai. C'est l'élite des équipes recrutement dans la tech française. Donc ça vaut le coup déjà de les contacter pour rencontrer... Ça peut faire changer d'opinion sur le métier de recruteur, franchement. Ah ouais ? C'est cool, ça. Non, bah oui. Après, c'est... Ok. Il y a des annonces de Doctolib sur Wheel of Death. Allez, allez voir. Et si vous connaissez quelqu'un chez Doctolib, n'hésitez pas à tenter de vous faire coopter. C'est vrai. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ok, on a fait le tour du sujet. Quand on écrit le livre, on va vouloir te citer dedans. Ok. D'accord ? Le livre, c'est un handbook, d'accord ? C'est un guide, on peut rentrer un peu partout. Si on doit t'associer à un ingrédient pour être heureux dans l'IT, lequel tu voudrais ? Et qu'est-ce que tu voudrais associer comme message ? Je réfléchis. Ah ouais, on a le temps. C'est genre... À quoi je voudrais être associée dans le livre ? Du coup, si je peux te reposer la question autrement, tu vois ? Si dans les ingrédients qui t'ont rendu heureux dans ta carrière ou qui te rendent heureux aujourd'hui, tu vois, s'il n'y en a qu'un seul que tu voudrais garder dans la recette, tu vois, ce serait quoi ? Moi, ça a été d'oser changer d'entreprise quand je ne me sentais plus bien. C'est ça sur lequel je n'ai aucun regret. C'est de ne pas m'être forcée à rester et souffrir dans des endroits où je ne me sentais pas bien. Je pense que le marché du travail est hyper en faveur des développeurs, donc il faut en profiter. Il n'y a pas de raison. Et que par conséquent, si on ne se sent pas bien, on trouvera une entreprise ou un endroit où on se sentira mieux. Il faut juste se renseigner un petit peu, essayer à droite, à gauche et on trouvera sûrement un endroit où on se sentira bien. Au pire, on n'a rien à perdre vu qu'on n'est pas bien à l'endroit où on est. C'est ça. Ok, moi ça me va. Super cool. Merci beaucoup. En vrai, on le fait rentrer en 30 minutes, c'est bien. C'est aussi parce que je suis plus efficace qu'avant. C'est la reprise aussi. Ça faisait 4 semaines que je n'avais pas enregistré de podcast, donc celui-là était bien enregistré. Et il sera publié d'ici 2-3 semaines normalement parce qu'on arrive à la fin de la pile de stock, donc ça passe normalement sur plus du mois de juillet. On annonce toujours le lundi qu'il sera publié. Du coup, je remercie les gens qui ont écouté le podcast jusqu'ici. En particulier, si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner ou à mettre un commentaire. C'est important déjà pour le référencement des vidéos. Et puis Alice, tu regarderas les commentaires sur la vidéo YouTube. Tu me diras que si tu as envie de répondre aux questions, tu peux participer à la conversation. Soyez gentil avec moi. Posez des questions intéressées. En vrai, les intervenants des podcasts sont toujours contents de répondre aux questions quand il a une curiosité sincère. Ok, passez une bonne fin de semaine parce qu'on publie le vendredi, donc passez une bonne fin de semaine ou un bon début de semaine si vous voulez goûter le lundi. Et merci beaucoup Alice encore. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501